Ouais, c'est ouf, très très fort Rodin, très très fort. Salut c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction au chapitre 1040 de One Piece. Alors avant de réagir à ce chapitre, on va tout d'abord rappeler ce qu'il s'est passé dans le chapitre précédent. On avait eu principalement le combat Kid et Loh versus Big Mom. Les deux supernovas avaient réussi à s'allier pour venir à bout de l'impératrice et on avait eu de très très belles attaques des deux côtés. Et vraiment c'était un très très bon chapitre. Comme vous pouvez le voir sur ma dernière miniature, vraiment j'en avais les frissons et ce chapitre était historique parce que c'est la chute d'un empereur. D'après moi, dans ce chapitre 1040, on aura la confirmation de la défaite de Big Mom. Et peut-être qu'on verra un Loh ou un Kid qui seront mal en point, voire proche de la mort. Évidemment, avant de réagir à ce chapitre, si tu aimes mon contenu, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo si ça te plaît. Et puis tu peux aussi activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et c'est parti pour la réaction au chapitre 1040 de One Piece. Très bien, donc chapitre 1040, tomber dans l'oreille d'un sourd. Alors, tomber dans l'oreille d'un sourd, moi ça ne me dit rien du tout parce que je ne sais pas si ça a un lien avec un personnage. Est-ce qu'un personnage est sourd ? Je ne m'en souviens pas. Donc on va voir ça. Très bien, donc là, la mini-aventure. La froide odyssée maritime des Germa 66, quatrième épisode. Une créature que la science ne peut vaincre. Et là, on voit Nidji et Yonji, il me semble, qui sont en train de rêver de Big Mom qui les bat. Et rien d'intéressant, c'est juste une mini-aventure. Donc on va passer vite là-dessus. Très bien, donc première vraie page. Ok, on a Kid. On a l'envers du décor parce que dernière page du chapitre 1039, qu'on voyait un petit peu en contre-plongée Big Mom qui se prenait l'attaque de Kid. Et là, cette fois, on a du coup une plongée où on voit Kid qui tire sur Big Mom. Très sympa. Localisation actuelle, donc là c'est bien au cœur d'Onigashima. Et on peut voir que l'eau a vraiment transpercé tout Onigashima et même Moino en dessous. Ok, Big Mom qui sourit. Espèce de sale morveux. Très bien. Quoi ? Elle n'a pas été éjectée ? Ce n'est pas suffisant pour la battre. C'est une blague, elle l'a pris de plein fouet. Bon sang, les deux sont déjà à leur limite. Et on voit que Big Mom quand même, elle essaye de résister. Malgré l'attaque, malgré le fait que Kid et l'eau soient sûrs de pouvoir l'abattre. Parce que l'eau qui dit dans le dernier chapitre, ton air est terminé, ça veut tout dire. Je pense qu'il est convaincu de leur technique. Donc, à voir. Je voulais choisir votre destin. Quand cette attaque aura fini de me chatouiller, vous pourrez soit me donner 50 ans de votre vie, soit continuer à vivre comme mes esclaves. Très très bien. Life or Slave. Merde, elle utilise le soupocus. Et Big Mom, encore une fois, démoniaque. Je le dis dans toutes mes réactions. Mais elle est vraiment très très effrayante. Elle fait vraiment peur. Avec ses yeux en feu. Et là, on a vraiment un gros plan sur sa tête. Donc, encore une fois, très très beau dessin de la part d'Oda. Boss, on devrait peut-être se replier. Ah, elle nous vole notre espérance de vie. Elle n'a pas l'air d'être aux portes de la mort. Quel monstre. Très bien. Ouais. Donc là, c'est vraiment Big Mom qui se prend l'attaque de Kid de plein fouet. Et on voit qu'elle fait très très mal, cette attaque. Et on a Big Mom qui, elle, subit l'attaque. Mais on dirait que ça ne lui fait rien du tout. Et en plus de ça, elle prend l'âme des personnes qui l'entourent. Donc l'équipage de l'eau, l'équipage de Kid. Et je pense qu'il y a aussi des samouraïs, voire l'équipage de Big Mom. Donc vraiment, elle n'en a rien à faire. Et elle veut juste se soigner et vaincre les deux supernovas. Capitaine, il faut qu'on s'en aille. Allez-y, les gars. D'accord, ouais. Le allez-y, les gars. Je pense que l'eau a encore une technique, une attaque dans sa manche. Et peut-être la dernière, parce que moi, je pense que l'eau va mourir. Vous croyez que les dernières paroles d'un vieux moulin à paroles me font peur ? Rome, tes cris d'agonie me font mal aux oreilles. Ouais. Là, j'adore vraiment ce duo de Supernova. Parce que c'est deux personnages qu'on a plus ou moins vus. L'eau, on l'a quand même pas mal vus depuis Punk Hazard. Mais qui de lui, on ne l'a pas tellement vus. Là, j'ai l'impression que ça va être son moment. Et je pense qu'il va devenir empereur une fois que Big Mom et Kaido seront battus. Leurs âmes ne sortent pas. C'est une Yonko et ils n'ont pas peur du tout. Très bien. Ça montre vraiment qu'ils sont confiants en leur attaque et qu'ils sont prêts à la battre. Tiens bon, Mama, je viens te sauver. Je vais gérer ça comme l'homme qui m'a sauvé la vie. Maudit Yonko, tu ne sais pas quand t'arrêter. Je vais t'envoyer directement en enfer. Ok, là, l'homme qui a sauvé la vie de l'eau, c'est Corazon. C'est lui qui l'a protégé. Et je pense que ça va directement influencer le personnage de l'eau et son avenir. Et c'est pour ça qu'il devrait mourir. Ok. Ouais. Silence. Il n'y a pas de bruit. Cette technique annule tous les sons que vous faites. Qu'est-ce qui se passe ? Ma voix ? Mama, je ne peux pas t'entendre. Capitaine, attention. Tiens, voilà un autre. Damn pug. Oh, non. Incroyable. L'eau qui vient de découper Hera. Et encore une fois, cette technique, elle est magnifique. Là, la page est... Vraiment, Oda, il est vraiment en train de nous sortir des attaques qui sont très très belles. On a l'eau qui tourbillonne sur lui-même. On a Hera qui est coupée en deux, limite symétriquement. Et on a Kid qui est en plein milieu et qui tire son rayon sur Big Mom avec le dôme derrière l'eau. Et Big Mom qui prend très très cher. Encore une magnifique page d'Oda. Franchement, là, le combat n'est pas terminé. Et que c'est déjà, pour moi, un des meilleurs de Wano, voire même un des meilleurs de One Piece. Je le trouve incroyable, ce combat. Ok, ouais. Ouais, Big Mom qui, vraiment... Là, elle est mal. Elle ne peut plus rien faire. En plus, personne ne l'entend. Vu qu'il y a le dôme de l'eau autour. Et donc, ça permet, en fait, que Mama n'appelle pas Prometheus, Hera, Napoléon. Et qu'elle soit vraiment toute seule. Par contre, je ne comprends pas trop comment est-ce que l'eau arrive à avoir le pouvoir de Corazon. Est-ce qu'il a réussi à récupérer le fruit ? Mais du coup, ça voudrait dire qu'il en a deux. Est-ce que c'est l'éveil de son fruit ? Ou est-ce que c'est juste une technique qu'il a réussi à mettre au point en se basant sur le fruit de Corazon ? Prometheus, Hera, qu'est-ce que vous faites ? Venez m'aider. Et là, Big Mom qui détruit le sol. Ah ouais. Et on voit Yamato. Big Mom, pourquoi ça n'a pas fait de bruit ? Et oui, d'accord. Vraiment, l'attaque de Kill est très très puissante. Parce qu'elle arrive à pousser Big Mom tellement fort qu'elle détruit le sol. Rien de ce que je touche ne fait de bruit. Ah là, elle détruit la bombe gelée. Arrête ça, tu vas déclencher les autres bombes. Et là, on a l'espèce de slime en feu d'Orochi ou de Kanjuro, je ne sais plus trop. Oh là, là on a une très très grande double page. Je sens qu'il va se passer plein de choses. Bon sang, c'est entièrement de ta faute. On voit Onigashima qui est en train de se détruire de l'intérieur. Avec surtout le sol qui se disloque du reste. Et Big Mom qui est vraiment en train de souffrir. Personne ne l'entend. Tu m'écoutes, Roger ? Pourquoi fallait-il que tu ailles dire tout ça ? Alors quoi ? Attends, là ça parle de Roger. Le monde entier l'a intégré. La grande ère de la piraterie. Ton temps était écoulé, donc ça ne t'a pas affecté. Tous ces morveux ont afflué, cherchant leur chance de briller. Et tu nous as laissé, seul pour y faire face. Le moins que tu aurais pu faire, c'est de nous parler du One Piece avant de clamser. Il existe, n'est-ce pas ? De l'eau, j'ai besoin d'eau. Ouah, attends, là il va falloir qu'on détaille ça. Parce que, elle est très complète cette double page. Il y a même trois colonnes et c'est très très rare dans une page d'Oda. Et il y a énormément de détails, c'est très très bien dessiné. Et il y a beaucoup trop d'informations en fait. Parce que certes, Big Mom, Kaido et Barbe Blanche étaient dans le même équipage, l'équipage des Rocks. Mais je ne savais pas, ou du moins je ne me souvenais plus, que Big Mom connaissait Roger. Donc là, il va falloir qu'on analyse tout ça. Donc là, elle est vraiment en train de se plaindre du fait que Roger ne lui ait pas parlé du One Piece. Et qu'il ait lancé cette ère de la piraterie. Et en termes de personnages, on voit Chopper, on voit même Brook et Robin. On a Zoro qui est en sang et au sol. Et qui, je pense, va être très très mal. Ah oui, en dessous c'est Zoro. Et le sol qui est en train de s'effondrer, donc il est en train de tomber. Très bien. On voit Komurazaki et Orochi. Mais Orochi, il a l'air d'être au sol. Donc peut-être qu'elle l'a attaqué. Peut-être qu'il vient de subir une attaque, je ne sais pas. Et on voit la suite du combat Raizo Fukuro Kuju. Avec Raizo qui a besoin d'eau parce qu'il y a un combat un peu de feu. Un combat de ninja. Qu'est-ce que c'est ? Où se trouve-t-il ? Ce pays détient-il certaines des réponses ? C'est tellement frustrant. Big Mom qui tombe et qui est vraiment éclairé. Je ne sais pas si c'est par le feu ou quelque chose. Mais très belle case d'Oda, encore une fois. Kid, l'eau. Je ne vous pardonnerai jamais pour ça. Vous feriez mieux de ne pas penser que c'est suffisant pour me tuer. Ouais. L'Empereur Big Mom versus la nouvelle génération. Bataille de la scène de concert. Vainqueur. Eustace Captain Kid. Et le chirurgien de la mort, Trafalgar. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Là, c'est officiel. On a assisté à la chute d'un empereur. Et en plus, la fin de ce combat est beaucoup trop bien. On a Big Mom qui tombe. Vraiment, Donigashima qui vient s'écraser sur Wano. Et on a Wano, du coup, à gauche. Et Big Mom qui s'écrase à droite. Et ça fait vraiment comme une bombe atomique. On voit vraiment une sorte de champignon. Pour l'instant, ce n'est pas très très bien représenté. Mais on voit vraiment une grosse explosion. Et d'un côté, on a la petite ville japonaise. Et de l'autre côté, on a la grosse explosion. Et évidemment, ça rappelle des souvenirs. Très très fort, Oda. Très très fort. Ok. Ouais. Là, on a Kid, Lo. Très bien. Ils ont fini leur combat. Ils ont battu Big Mom. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Boss, capitaine. Ok. Très bien. Oh, Yamato, Momonosuke. Pourquoi il y a un trou ici ? C'est le sous-sol ? Oui, une de ces bombes vient d'exploser. Heureusement, j'ai pu geler les autres avant que l'armurerie toute entière n'explose. Je suis content que tu ailles bien. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Alors, écoute-moi, s'il te plaît. Zunecha se rapproche de plus en plus maintenant. Quoi ? Tu veux dire l'éléphant qu'Oden a mentionné dans son journal ? Ok. Exactement. Il a commis un crime grave il y a 800 ans. À l'époque où il était le compagnon de Joy Boy. Ok. D'accord. Là, il va falloir parler de ça, encore une fois. Ce chapitre, encore une fois, incroyable. Là, on a eu la défaite officielle de Big Mom. La fin du combat Kid Hello vs Big Mom. Et donc, nous avons Big Mom qui a perdu officiellement Onigashima. Qui vraiment a été détruite. Big Mom, elle est tombée. Elle a traversé tout Onigashima. Et elle est vraiment tombée sur Wano. Et ça fait une belle explosion, entre guillemets. Ça fait une belle page. Les attaques dessinées par Oda, elles sont vraiment incroyables. On ressent toute la vitesse, toute la puissance. Et puis là, du coup, on a Momo qui dit à Yamato que Zunecha était le compagnon de Joy Boy il y a 800 ans. Donc, ça correspond bien à ce qu'on avait dans le chapitre 1037-1038, il me semble. Où on avait le Goro Sei qui disait que Zunecha était un fruit du démon qui avait disparu depuis un moment. Et qu'on ne pensait pas qu'il existait encore. Et donc là, si Zunecha a plus de 800 ans, ça expliquerait un petit peu tout. Et encore une fois, on a l'évocation de ce mystérieux personnage qui est Joy Boy. On n'a vraiment aucune information sur ce personnage. J'espère qu'il sera développé peut-être dans un flashback, peut-être dans les souvenirs de Zunecha. On verra ça, mais ça risque d'être très intéressant. Franchement, c'était un chapitre qui était vraiment court, mais qui permet de clôturer un combat majeur de cet arc. Et d'ouvrir une nouvelle porte sur Momonosuke, Yamato et Zunecha. Dans les prochains chapitres, je pense qu'on aura la fin du combat Raizo contre Fukuro Kuju. Peut-être la suite du CP0 contre Drake, ou même Komorazaki contre Orochi. Et je pense qu'avant le combat qu'on attend tous, Luffy contre Kaido, Oda va essayer de terminer tous les petits combats, toutes les petites intrigues. Par exemple, qu'est-ce qui arrive à Zoro ? Avant de terminer le combat qui va vraiment clôturer la guerre, ou vraiment enchaîner sur une guerre contre la marine juste après. Et voilà, conclure un très très bon arc de One Piece. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre 1040 de One Piece, qui est vraiment un très très bon chapitre ? Encore une fois, on a vraiment un arc incroyable. Dites-moi tout ça dans les commentaires, évidemment. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer par la suite. Et puis, évidemment, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et puis, moi, je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo réaction à One Piece. Et puis, si vous voulez, il y aura d'autres vidéos entre-temps sur la chaîne. Donc, restez présents. C'était Mythos. Salut !